On va attendre le retour des camarades, on a été interrompus. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour ceux qui... Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Parce que nous avons été interrompus. Oui, ça a coupé. Je me suis reconnectée et j'attends d'admettre un petit peu tout le monde pour continuer. D'accord ? Alors, oui, c'est réglé. Est-ce que tout le monde est là ? Bon, on va continuer. Oui, on va continuer alors. Donc, on venait de dire, on s'était arrêté à cette plaque. Tout le monde s'est arrêté à cette problématique. Donc, on a dit devant cette importante morbidité carieuse, devant les mauvaises habitudes alimentaires, mauvaise hygiène, bucre dentaire, ce manque d'informations. Et puis, les soins curatifs, non seulement, il est hyper retardif, mais coûteux et surtout douloureux. Et bien, devant cette problématique, il a été axé sur le volet préventif. Voilà. Et donc, là, il y avait plusieurs pistes. D'accord ? Plusieurs pistes qu'il voulait choisir, que l'État voulait choisir. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme pistes ? Il y avait le fluor d'abord, mais il fallait faire un bilan fluoré par rapport à l'apport quotidien, par rapport à l'eau d'alimentation. Et puis, il y a des zones endémiques de fluorose. Donc, le programme fluor est venu un peu plus tard. On va en parler du programme fluor. D'accord ? Et puis, il y avait les scellants. Donc, il fallait, il y avait cette piste-là, cellulocomposite ou vers ionomère, au moins huit molaires et prémolaires des élèves. Et cette option nécessitait beaucoup de moyens humains et matériels. Alors, en général, quand les étudiants en médecine dentaire étaient en face de moi, ils m'expliquaient ces scellants. Alors, je n'ai jamais compris ce principe. Donc, j'espère que je vous aurai en face de moi et que vous me réexpliquerez encore ce principe parce que je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le pratiquez ? Je n'ai jamais compris. Donc, peut-être que si je verrais des photos, ça irait mieux. Voilà, mais je ne l'ai pas compris personnellement. Vous le connaissez, mais vous ne le pratiquez pas. D'accord. Est-ce qu'il est révolu ? Est-ce qu'il n'est pas de pratique courante ou juste parce que ce n'est pas pratique ? Ça coûte cher ? D'accord. C'est du préventif. Voilà, c'est ça. D'accord, je vois. D'accord. Donc, ça a été une piste aussi, mais elle n'a pas été prise en considération. Ensuite, il y a l'hygiène alimentaire qui consiste à corriger les mauvaises habitudes alimentaires et de développer des conseils qui visent à écarter les aliments les plus cariogènes tout en favorisant une alimentation équilibrée. Donc, ça, c'était facile à aborder par l'éducation pour la santé. L'hygiène du co-dentaire, donc, par l'apprentissage correct et régulier du brossage des dents. Ça aussi, ça pouvait être fait par les médecins dentistes de santé scolaire qui venaient donc à l'école avec leur maxillaire géant, avec leur brosse à dents et qui expliquaient aux enfants comment il fallait se brosser. Ils faisaient aussi des travaux pratiques avec une brosse à dents et du dentifrice et puis des dépliants. Donc, ça, ça pouvait être fait aussi, ça a été fait. Et puis, le dépistage précoce de la carie du premier et du premier degré, voilà, qui ne pouvait être détecté que par le chirurgien dentiste. C'est à ce stade qu'il fallait intervenir car le traitement est indolore et beaucoup moins coûteux. Donc, ça aussi, cette activité de dépistage a été, a été, comment dire, cette activité de dépistage a été adoptée. Voilà le mot. Elle a été adoptée. Très bien. Donc, voilà ce qui a été adopté dans le programme de santé scolaire, voilà, en matière de santé buccodentaire. C'est l'éducation pour la santé en matière d'hygiène alimentaire et de techniques de brossage des dents. Et il y avait le dépistage précoce par les médecins dentistes. Le programme plus haut a été retardé de quelques années. Voilà, donc le programme d'éducation sanitaire a été axé sur l'hygiène buccodentaire, l'hygiène alimentaire et le dépistage précoce. Je suis programmée jusqu'à 11h, normalement. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on me signale des problèmes techniques. Est-ce que vous m'entendez? L'ingénieur me signale très bien. Donc, ça s'est coupé, mais maintenant, c'est appareil et très bien. Voilà, donc, les trois axes qui vont être sur lesquels nous allons travailler dans le programme santé scolaire et qui vont nécessiter après une évaluation. Donc, l'objectif du programme, c'est intéressant d'avoir des objectifs chiffrés. Donc, c'est de réduire la prévalence carieuse chez les enfants scolarisés de 15 à 25 ans en 5 ans. Donc, de les réduire du quart à peu près en 5 ans et de réduire la prévalence parodontale chez les enfants scolarisés de moitié en 2 ans. Donc, il y a des objectifs d'éducation sanitaire aussi où l'enfant doit connaître l'intérêt d'une dentition saine et les facteurs qui vont déclencher la carie et la parodontopathie. Il doit se brosser les dents moins de deux fois par jour. Il doit corriger son comportement alimentaire, notamment vis-à-vis des hydrates de carbone et soigner la carie dès son apparition et la gingivite dès son installation. Donc, ça, c'était les objectifs assignés au programme. La population cible, alors ça, ça a changé. Au fil des années, il y avait des enfants de classe cible, etc. Actuellement, ce sont tous les enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental qui vont être suivis, dépistés, traités et pour lesquels on va dispenser des cours d'éducation pour la santé. Donc, tous les enfants depuis le pré-scolaire jusqu'en terminale, d'accord ? Donc, c'est ça la population cible. La stratégie qui a été adoptée, donc pour la prévention primaire, c'est un programme d'éducation sanitaire, santé buccodentaire qui est destiné à la population du cycle fondamental pour la promotion du grossage des dents et l'hygiène alimentaire. Pour la prévention secondaire, c'est limité aux soins des caries du premier et du second degré avec une surveillance particulière de la dent de 6 ans que vous connaissez, d'accord ? Voilà la stratégie qui a été adoptée, donc essentiellement de la prévention primaire, de l'éducation pour la santé et de la prévention secondaire. La prévention primaire, on a dit, c'est ce qu'on fait pour éviter l'apparition de la maladie. En l'occurrence, ici, c'est tout ce qu'on fait pour éviter l'apparition de la carie. Donc, ça concerne les pathologies buccodentaires. Si l'élimination de la plaque dentaire par un brossage correct et régulier en dehors, dehors des codes locales de certaines maladies générales, suffit à éliminer une gingivite, la carie dentaire ne peut être totalement éradiquée. Cependant, la combinaison des mesures prophylactiques précédemment citées peut réduire la carie dentaire de 50 à 90%. Pour la prévention secondaire, ce sera l'interception de l'affection, donc un dépistage précoce de la maladie. Donc, intercepter la carie dès son apparition et la gingivite dès son installation. Elle nécessite, au-delà du dépistage d'une maladie comme en médecine, des méthodes interceptives que seul l'odontologiste peut connaître. Donc, cette phase interceptive s'arrête au traitement conservateur de la mélopathie, carie du premier degré, et de la dentinopathie, carie du second degré. Le son s'est coupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ce sont des choses que vous connaissez. C'est pour ça que je passe rapidement dessus. D'accord? Bon, l'éducation pour la santé, vous connaissez ça très bien. Et puis, le dépistage d'une carie dentaire, ça, vous le connaissez mieux que personne. D'accord? Voilà. Alors, pour les moyens déployés, donc, il y a des moyens humains et puis des moyens matériels. Donc, les moyens humains, nous avons depuis l'échelle centrale, c'est-à-dire depuis ALG, des comités de pilotage. Et puis, ça va descendre progressivement jusqu'à arriver au niveau des écoles. Alors, pour les personnes qui n'entendent pas, mettez vos quittements. Mettez vos quittements. Quittements libres. Oui. Alors, les comités, donc, je vous ai dit, il y a des comités de pilotage depuis l'échelon central vers, et ça, ça descend, donc, jusqu'à, au niveau de l'école. Bien. Donc, nous avons le comité chargé de la planification des activités du programme et de son suivi à l'échelle nationale. Il faut savoir que le programme de santé du co-dentaire et les programmes de santé scolaire, en général, ce sont des programmes où il y a une intervention de deux acteurs. Il y a la santé et l'enseignement. Donc, c'est entre les deux structures. Donc, il y a les chirurgiens dentistes de santé scolaire. Il y a le personnel de l'éducation nationale, c'est-à-dire les enseignants, les directeurs des établissements. Il y a aussi l'intervention des associations des parents d'élèves et les collectivités locales. C'est quoi les collectivités locales? Ce sont les APC, les mairies, puisque les écoles primaires sont sous la responsabilité des mairies. D'accord? Donc, il y a tous ces acteurs, donc, depuis l'échelon central vers la périphérie. En ce qui concerne les moyens humains, pour ce qui est des moyens matériels, donc, c'est tout ce qu'on va mettre comme matériel pour assurer un bon fonctionnement du programme. Nous avons d'abord les infrastructures, donc les établissements scolaires et les unités de dépistage et de soins, ce qu'on appelle les UDS. Nous avons un équipement et du matériel dentaire. Nous avons des produits consommables pour le traitement conservateur des carous du premier et du deuxième degré. Les brosses à dents et le dentifrice pour l'éducation, pour la santé. Le révélateur de plaques. Et puis, nous avons des supports pédagogiques, des supports d'information. On a des affiches, des dépliants, du matériel pour la démonstration, du brossage des dents, des maxillaires, des brosses à dents géantes. Il y a du matériel audiovisuel, des films, des diapos, des CD, etc. Et puis, à côté de tout ça, il y a des documents qui vont porter le système d'information, c'est-à-dire pour l'évaluation et pour les fiches de liaison. Donc, les documents qui vont porter le système d'information, les fiches de santé, les fiches buccodentaires de l'élève, les fiches de liaison. Il y a le registre quotidien du cabinet dentaire. Et puis, il y a les fiches d'évaluation du dépistage et de la prise en charge de l'enfant. D'accord ? Donc, il y a tout ça comme matériel à déployer pour la bonne marche du programme. Comme je vous ai dit, chaque programme doit être évalué. On évalue chaque élément du programme. Donc, on a une évaluation clinique. On va évaluer tous les paramètres cliniques des élèves, des classibles, la carie, la gingélite, etc. On va évaluer la qualité de la prévention primaire. Donc, on va évaluer l'impact de l'éducation sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a été efficace en matière d'éducation. Quant à l'acquisition du réflexe du brossage bi-quotidien, est-ce que l'enfant se brosse bel et bien deux fois par jour ? Et est-ce que c'est un brossage de bonne qualité ? D'accord ? Par l'utilisation du révélateur de plaques. D'habitude, pour les plus petits, ils leur disent, on se brosse, minan ahmar ilan abiyad. C'est ça. D'accord ? Ils essayent de voir et après, ils évaluent la qualité de leur apprentissage par le révélateur des plaques. Et il faut aussi comparer le nombre de visites spontanées pour des pistages avant et après l'application du programme pour tous les élèves. Est-ce que les élèves viennent de leur propre chef consulter en médecine dentaire ? Ensuite, on doit évaluer les moyens déployés et les activités pour procéder au réajustement nécessaire. Chaque secteur sanitaire doit procéder annuellement à une évaluation des moyens humains et matériels mises à la disposition du programme, ainsi que les activités des chirurgiens d'endroits chargés de ce programme. Je m'explique. Donc, à chaque fois, on fait des évaluations pour voir, par exemple, est-ce que les dentistes, le point A, ne sont pas en surnombre ou en sureffectif par rapport à un autre point. On pourrait les réaffecter pour éventuellement rééquilibrer l'effectif. Donc, c'est valable pour les dentistes. C'est valable aussi pour les assistantes de fauteuils dentaires. Pour le matériel aussi, est-ce qu'il y en a une quantité suffisante ? Il faut voir s'il n'y a pas de péremption, etc. Donc, on évalue les moyens, les activités. Et on évalue aussi la population cible, comme je vous le disais. Chaque année, il y a des nouveaux entrants, des sortants. Donc, on évalue la population, on la calcule pour voir aussi la quantité de matériel à déployer pour couvrir l'ensemble des enfants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours ? C'est un cours relativement facile où il y a le dépistage de la carie et l'éducation. L'éducation pour la santé. Donc, c'est relativement facile. Je vais dire un mot quand même sur le programme Fluor qui a été adopté. Alors, lui, il est venu un peu plus tard parce qu'il fallait faire un bilan fluoré, de l'eau de boisson notamment. Donc, on avait notre programme de santé buccodentaire qui consistait, comme je vous le disais, en un dépistage précoce et prise en charge de la carie dentaire et l'éducation pour la santé. Et en complément à ça, ce qui a été mis en 2001, est venu en 2006 le programme Fluor. Donc, l'administration de fluorure de sodium pour les élèves pour la prévention primaire de la carie dentaire. Donc, ça aussi, vous connaissez. Donc, le fluor ingéré sous forme de comprimé pendant l'autogénèse est destiné à s'incorporer au cristaux d'hydroxyapatite de l'émail pour former les cristaux de fluoruroapathite et fluorohydroxyapatite. Beaucoup plus résistants à l'attaque assise. Donc, l'utilisation du fluor est donc indiquée depuis le début de la minéralisation de la première dent de lait, donc les 3 à 4 mois, jusqu'à l'apparition de la dernière dent définitive sur l'arcade, c'est la dent de 12 ans. Donc, la population cible, c'est des comprimés qui ont été administrés quotidiennement aux élèves de première, de deuxième et de troisième année primaire dont le poids était supérieur à 20 kg et les élèves du pré-scolaire dont le poids était supérieur à 20 kg. Donc, les élèves dont le poids était supérieur à 22 kg n'étaient pas concernés par cette supplémentation fluorée. Alors, au préalable, il a été fait un bilan dans l'eau de boisson. Donc, la supplémentation fluorée n'est indiquée que lorsque la teneur en fluor de l'eau de boisson est inférieure à 0,3 mg par litre. Lorsque la teneur en fluor de l'eau de boisson est comprise entre 0,3 et 0,5 mg et que les élèves présentent un risque carieux, là, ils doivent bénéficier d'une supplémentation en fluor. Mais dans les localités où l'eau de boisson était supérieure à 0,5 mg par litre, là, il ne fallait pas faire de supplémentation fluorée. Voilà, donc la prescription des comprimés de fluorure de sodium, l'administration de comprimés de fluorure de sodium est faite sur la base de la prescription du chirurgien de santé scolaire. La supplémentation au fluor consistait en l'administration quotidienne de comprimés de 1 mg de fluorure de sodium aux élèves et la prescription se fera sur la base de l'évaluation du risque carieux. Donc, pour chaque élève, on va calculer le CAO. Lorsqu'il est supérieur à 2, on prescrit. Lorsqu'il est égal à 2, on va faire d'autres indicateurs pour évaluer. Supérieur ou égal à 4, on prescrit. Inférieur à 4, pas de prescription. Maintenant, si le CAO est inférieur à 2, on ne prescrit pas de fluor en comprimés. Donc, c'était ça l'indication et la technique de prescription. Maintenant, pour le suivi et l'évaluation, une fois qu'on aura administré le fluor aux enfants, on doit surveiller l'apparition de la fluorose, qui est une coloration jaune ou bien une détérioration de l'émail qui résulte d'un excès de fluor. Dans ce cas, l'administration de fluorure de sodium doit être immédiatement interrompue. On doit évaluer le nombre d'élèves aussi qui a bénéficié d'une supplémentation au fluor par rapport à l'effectif cible. Et on doit évaluer l'observance. Est-ce que les élèves ont bien pris leur comprimé? Donc, c'est ça l'évaluation pour le programme fluor. Donc, c'est la surveillance de la fluorose. On surveille le nombre d'élèves qui a pris et surtout l'observance de la prise de fluor. Est-ce que vous avez une question par rapport au programme fluor? Donc, il a été adopté pendant quelques temps, puis ce programme a été abandonné, étant donné qu'il y a eu quand même des classes entières où il y a eu des cas de fluorose. Donc, les médecins dentistes de santé scolaire l'ont abandonné. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Par rapport à ce cours? Pas de questions? Pas de questions. D'accord. Et puis, on va voir un cours facile aussi. C'est le cours du professeur Rabbi, qui est donc le contrôle de l'infection au cabinet dentaire. Normalement, ce sont des notions que vous connaissez, sur lesquelles nous allons passer rapidement. On va parler, on va aborder certaines définitions. L'infection, la colonisation, on va parler du réservoir, du seuil pathogène pour la maladie. On va décortiquer un petit peu la chaîne de transmission, la source, le véhicule, la voie de transmission. Et on va parler des différents modes de transmission pour nous attarder sur la prévention. D'accord? C'est des choses normalement que vous connaissez. Donc, ce sera juste des petits rappels. Et par la suite, on enlèvera la séance. Donc, pas de questions pour le cours des programmes. On enchaîne par l'infection, le contrôle de l'infection au cabinet dentaire. Alors, pour l'infection, c'est l'installation et la prolifération de micro-organismes dans les tissus qui vont entraîner une réaction de l'autre. Donc, une réaction, ça s'appellera infection. Maintenant, une réponse minime ou bien une absence totale de réponse, ça sera une colonisation. Donc, ce sera la colonisation et c'est ça qui fait le portage asymptomatique ou bien les porteurs sains. Voilà. Donc, il faut noter que chaque être humain est un réservoir potentiel pour une multitude de micro-organismes. Il y a de nombreuses bactéries saprophytes qui vivent à la surface de la peau et sur les muqueuses de la bouche et la narine. De même, les êtres humains peuvent porter des virus pathogènes tels que l'hépatite B, le VIH et être porteur chronique ou des virus à l'état latent comme le virus de l'herbe. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez. On va parler un petit peu du seuil pathogène. Alors, le seuil pathogène, c'est le nombre de micro-organismes nécessaires pour provoquer une infection. Donc, c'est le seuil pathogène. Mais ce seuil, bien sûr, il peut changer. Il peut changer en fonction de la virulence du micro-organisme. Donc, s'il est virulent, un petit nombre suffira pour déclencher l'infection. Et ça dépend aussi de l'état général du patient. Donc, s'il est immunodéprimé, s'il est âgé, s'il a d'autres pathologies comme le diabète ou l'insuffisance rénale. S'il prend des traitements, par exemple une corticothérapie au long cours. Donc, tout ça, ça va faire baisser ses défenses immunitaires. Et forcément, le seuil pathogène va s'abaisser pour qu'un petit nombre de micro-organismes provoquent l'infection. La présence d'un corps étranger, notamment un fil de suture ou une prothèse, favorise, bien sûr, l'apparition de l'infection et le seuil va s'abaisser. Donc, ça, c'est pour le seuil pathogène. Les micro-organismes provenant d'un réservoir vivant ou inanimé doivent atteindre le site sensible en nombre suffisant pour provoquer l'infection. Donc, ça, c'est le seuil pathogène. Pas de questions pour le seuil pathogène ? Bon, c'est des notions normalement que vous connaissez, c'est évident. Pas de questions ? Est-ce que vous m'entendez ? Parce que notre ingénieur demande à chaque fois que je dois vérifier l'état de la connexion. Est-ce que ça va ? Très bien. Donc, on va vérifier la chaîne de transmission. Donc, la transmission... Alors, pourquoi il est important de décortiquer la chaîne de transmission et de bien la connaître ? C'est pour pouvoir agir sur les différents maillons de la chaîne et pouvoir les casser. Donc, on casse les maillons de la chaîne, les plus faibles. Et on va arrêter cette chaîne de transmission. Donc, la transmission peut résulter d'un contact entre les personnes ou par l'intermédiaire d'objets contaminés. Donc, cette chaîne où je fira, qui est à la source d'infection, habituellement, c'est le patient. Il y a le véhicule pour les agents infectieux, c'est le sang, les gouttelettes de salive, les instruments pouillés, les débris tissulaires. Et puis, il y a la voie de transmission, essentiellement l'inhalation ou l'inoculation. Donc, en odontologie, la source d'infection peut comprendre soit des patients qui souffrent de maladies infectieuses. Donc, il peut y avoir des malades porteurs d'hépatite, VIH, qui ont la grippe, etc. Il y a les patients qui sont au stade d'incubation de certaines infections. Donc, c'est la source la plus probable et la plus rencontrée. Bien que le patient puisse paraître sain à ce moment-là, sa salive ou la leçon peut être déjà contaminée. Et ça, c'est problématique. Donc, le patient ne sait pas qu'il est malade ou parce qu'il est à peine en incubation. Il n'a pas de manifestation clinique. Et là, il peut être potentiellement contaminant. Et là, le portage asymptomatique. Donc, on peut avoir des porteurs sains d'agents pathogènes qui, eux, présentent une menace de transmission de la maladie et peuvent être divisés en porteurs convalescents, porteurs et porteurs asymptomatiques. Donc, dans le premier cas, c'est un patient qui souffrait d'une maladie et dont il est guéri, alors que son sang et ses sécrétions peuvent contenir encore le germe. Donc, ce sont des réservoirs des micro-organismes. Et donc là, il peut contaminer le médecin dentiste. Donc, c'est ça, les trois cas de figure pour la contamination. Dans l'autre cas, le porteur asymptomatique ne présente pas d'anamnèse d'infection car il a pu subir une infection subtile. Il peut néanmoins être porteur de microbes infectieux dans le sang et la salive. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il est important de la mise en oeuvre de précautions universelles pour le traitement des patients. C'est-à-dire qu'on va considérer tous les patients comme potentiellement contaminants et prendre nos précautions standards pour ne pas se faire contaminer. Alors, pour les modes de transmission, la transmission de l'infection au cabinet dentaire peut avoir lieu soit par les gouttelettes qui contiennent des agents infectieux. Donc, les agents pathogènes aériens peuvent être inhalés sous forme d'aérosols et provoquer les maladies comme le rhume, la grippe, tout volume d'air contenant des particules en suspension et un aérosol. Donc là, c'est les gouttelettes qui peuvent contaminer. Il peut s'agir d'un contact direct de tissu avec les sécrétions ou le sang. Donc, le praticien qui ne porte pas de gant malgré une coupure et qui effectue une extraction peut être contaminé. Troisième cas de figure, par l'intermédiaire d'instruments tranchants ou piquants, contaminés et insuffisamment stérilisés. Donc là aussi, le médecin dentiste peut être contaminé. Donc, pourquoi il est important de connaître tout ça? C'est pour pouvoir justement faire de la prévention. C'est important de décortiquer cette chaîne de transmission pour pouvoir agir dessus et faire de la prévention. Alors, lorsque la formation d'aérosols est provoquée par l'action d'instruments à grande vitesse, sont produits différents types de particules et de tailles différentes. Donc, ce sont vos instruments à grande vitesse. À ce moment-là, dans la pratique, ceci souligne l'importance de la ventilation appropriée de l'environnement clinique, en particulier lors de l'utilisation d'instruments qui provoquent la formation d'aérosols et la désinfection régulière de toutes les surfaces du cabinet. De l'instrumentation à grande vitesse doit être utilisée avec une aspiration et le praticien doit porter un masque. Donc là, je ne vous apprends rien. C'est juste des rappels. Une bonne ventilation, une aspiration et le port de masque. Les voies les plus importantes de contagion dans le cabinet dentaire passent à travers la peau et les muqueuses lors de l'accident impliquant des instruments lacérants, donc des instruments coupants, ou par l'inoculation directe dans les coupures et les érosions de la peau, comme par exemple le latifilisque ou les hépatites sériques B et C, ou là pour l'herpès. Donc là, c'est le port de gants. Le port de gants et l'utilisation de matériel à usage unique, une bonne stérilisation du matériel avec respect des règles de conduite et de décontamination et de stérilisation. Un bon interrogatoire avant d'entamer l'action clinique et puis le lavage des mains. On n'insistera jamais assez sur un bon lavage des mains de façon minutieuse avant et après traitement de chaque patient en utilisant du savon. Bien sûr, la situation actuelle de COVID-19, elle nous aura appris encore beaucoup de leçons et je pense que d'ici notre retraite, on sera vigilant par rapport aux patients. Notamment par rapport au port de gants, au port de masques et au lavage des mains. Maintenant, dans le cas d'une exposition parentérale, donc les accidents exposant au sang, il faut encourager le saignement de la plaie, laver minutieusement à l'eau chaude courante et puis avec un produit antimicrobien. La victime d'une inoculation provenant d'un patient à risque d'hépatite B doit être traité en fonction de son état d'immunisation contre l'hépatite B. C'est-à-dire que si elle est vaccinée, tant mieux. Sans quoi elle devra se faire suivre en médecine du travail et dans le service des maladies infectieuses. Dans le cas d'une exposition parentérale en provenance d'un patient infecté par le VIH, la victime doit suivre un dépistage et puis des examens sérologiques à J0 à 6 et 12 semaines. Le dentiste et son personnel, bien sûr, doivent être vaccinés contre l'hépatite B, le tétanos et contre la grippe. Voilà pour l'essentiel. Bien sûr, les patients qui sont malades, qui sont porteurs de ce genre de pathologie, on les laisse à la fin. Et bien sûr, après, on assure une désinfection terminale du cabinet et une bonne stérilisation du matériel. Donc, c'était juste un rappel par rapport à des gestes que vous connaissez. La ventilation, le port de dents, le port de masque, l'utilisation de matériel à l'usage unique, la stérilisation. Et je n'insisterai jamais assez sur le lavage des mains, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste six petites minutes. Je peux prendre vos questions sur les cours qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la cadence des cours vous convient? C'est-à-dire qu'on fait en moyenne trois cours par jour. Est-ce que ça va? Voilà, j'ai essayé de vous synthétiser au maximum. C'est-à-dire que je commence par le cours qui est un peu ardu au début. D'accord? Je commence toujours par là où il y a des calculs et puis c'est un petit peu nouveau comme le cours du dépistage pour vous aujourd'hui. Pour à la fin, m'arrêter sur des notions que vous connaissez. Et là, on peut passer vite là-dessus. Le programme santé buccodentaire en milieu scolaire, c'est des choses que vous connaissez. Vous connaissez mieux que moi l'éducation pour la santé scolaire, pour l'hygiène du codentaire. Vous connaissez mieux que moi le dépistage de la carie. Et puis, l'hygiène au cabinet dentaire, c'est des choses qu'on vous a enseignées tout au long de votre cursus. Donc, ça a été juste un rappel par rapport à la ventilation pour de gants, la stérilisation, le lavage des mains et la vaccination. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais lever la séance. D'accord? Pour vous retrouver au courant de la semaine prochaine, normalement, ce sera comme ça, le lundi et le mercredi. On fera un tour d'horizon sur l'ensemble des cours. Et puis, on réservera la dernière séance pour faire quelques exercices. Oui? J'ai une question concernant la sensibilité et la spécificité. Oui, allez-y. Il y a une question concernant la sensibilité et la spécificité. Donc, la sensibilité et la spécificité, ce sont des propriétés intrinsèques. Donc, c'est des propriétés d'une technique. D'accord? Si on reçoit un nouveau réactif ou un nouveau matériel ou l'un, c'est des propriétés. Oui. On va faire des calculs pour la sensibilité et la spécificité. Il va, par exemple, je vais vous donner deux situations. La première situation où vous avez, quand vous faites vos calculs, vous avez une sensibilité de 88% et une spécificité de 75%. A ce moment-là, la sensibilité est plus importante. Dans ce cas, on va dire que c'est un test sensible et c'est un test qui va servir pour le dépistage. La deuxième situation, vous avez une sensibilité de 80% et une spécificité de 98%. Là, on va dire que c'est un test spécifique et on va le réserver pour le diagnostic, pour asseoir un diagnostic. Généralement, la sensibilité et la spécificité jouent l'un des fabricants. Donc, quand on reçoit le réactif, l'un des fabricants, on reçoit. Ou alors, c'est des techniques que vous pratiquez et vous en appréciez la sensibilité et la spécificité. Donc, lorsque la sensibilité l'emporte, ce sera des techniques de dépistage. Si la spécificité l'emporte, ce sera des techniques de diagnostic. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? On fera ça dans les exercices. On reverra ça dans les exercices les jours prochains. D'accord? Donc, comme je vous le disais, au courant de la semaine prochaine, je vais continuer donc avec cette cadence. On va voir encore les cours et pour réserver la dernière séance à faire des exercices d'application. Donc, des exemples que vous aurez éventuellement lors de vos examens d'évaluation. Pas de questions? Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous transmette la diapositive? Je donne la diapo à votre délivrée comme la fois dernière et elle va vous la répercuter? D'accord. Alors, sachez que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des synthèses de ce qui a été mis sur votre site. Le site à OneCom, les cours Camille qui sont complets. Donc, là, par souci d'économie de temps, s'il vous plaît, et puis pour mieux vous guider, j'ai préféré vous faire des synthèses et vous les envoyer. Donc, Anna, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur mes cours et sur cette synthèse-là et dans un second temps, vous relisez les diapos qui vous ont été mis sur le site. Comme ça, vous aurez une vision plus large et ça décomptera mieux dans vos discours, bien sûr. N'hésitez pas à me poser des questions éventuellement sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, si c'est clair, je vais lever l'action. Je vous souhaite bon courage. Je vous reverrai la semaine prochaine. Et puis, je vous revois la semaine prochaine. Alors, pour la personne qui me pose la question, est-ce que ce cours est disponible sur le site? Ce sont trois cours que je vous ai faits aujourd'hui. Je vous ai fait un dépistage des programmes de santé et une hygiène au cabinet dentaire. Donc, vous allez les trouver sous forme de trois cours. C'est juste que je les ai condensés en une seule et même présentation. Voilà. Mais ce sont trois cours. D'accord. Je vous dis bon courage alors. Et puis, alors, non, il n'y aura pas de cours demain. Demain, je serai en médecine. Non. Il n'y aura pas de cours demain. Je vous revois au courant de la semaine prochaine. Normalement, c'est pour le lundi et le mercredi matin. Ou, Tani, je préfère vous avoir la matinée. Pour les fois où il y aura des calculs, etc. Je préfère que vous soyez frais, hein, le matin. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage. D'accord. Et puis, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada